Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Radio Radar, émission numéro 15. Nous sommes au café de Jazay, tout près de la Place de la République. Et je passe le micro au docteur Roger Nimault, président de la Place de la République. Bon, on est le 4 mai. On est malheureusement entre les deux tours nauséabondes et déchéances pestilentielles. Et on va attaquer notre émission avec le texte de Pierre Mérychkovski. Situation, lui de terre. Lui, elle vient de recevoir sa déclaration d'impôt. Lui, l'autre. La concierge de l'immeuble a déposé sous son paillasson la déclaration d'impôt qui lui a été envoyée l'avant-veille par le trésor public du 34e arrondissement de la ville. Elle, nous n'avons pas de concierge dans l'immeuble. Lui, l'autre. Je n'ai jamais dit que la copropriété était assez riche pour se payer une concierge. Elle, je ne suis pas copropriétaire. Lui, je connais la loi. Lui, l'autre. Je n'ai jamais dit que tu étais copropriétaire du studio que tu as laissé en indivision le beau-père de ta grand-mère. Lui, le versement d'une pension d'adulte handicapé exonère son bénéficiaire de la taxe d'habitation. Elle, tire-toi, tire-toi. Elle, tire-toi, 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 tire-toi. Mais qu'est-ce que tu attends pour te tirer ? Tire-toi, tire-toi. Lui, tu ne dois donc aucun impôt à l'administration fiscale puisque tu n'as pas le droit de travailler, étant retenu adulte handicapé, inapte au travail, par le psy de la sécurité sociale, tous les six mois. Elle, tire-toi, 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 tire-toi. Ta gueule ! Lui, l'autre, je m'en vais. Elle, tire-toi, tire-toi, tire-toi tout de suite. T'entends ? Tire-toi, 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 tire-toi tout de suite. Lui, je suis désolé. Je ne voulais pas foutre la pagaille, bordel, dans votre coup. Lui, l'autre, je m'en vais tout de suite. Elle, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Lui, elle, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Lui, l'autre, je m'en vais tout de suite. Elle, il ne m'aime pas. Lui, lui, sinon je crois que l'on l'a autorise, dans une certaine mesure, à lancer un financement participatif sur les réseaux sociaux pour payer une partie raisonnable de ses impôts. Mais je ne suis pas juriste. Lui, l'autre, ça veut dire quoi ? Aimer, lui, l'autre, ça veut dire quoi ? Baiser, elle, je n'ai plus envie de baiser. Lui, l'autre, tu n'as plus envie de baiser ? Elle, tu vas dormir dehors, je m'en fous. Je m'en fous que tu tombes dehors. Tu trouves ça normal qu'un homme et une femme dans le même lit et qu'il ne se touche pas plus depuis deux ans et trois mois et six jours ? Lui, non. Lui, non, ce n'est pas normal. Lui, l'autre, je m'en vais. Lui, l'autre, je m'en vais tout de suite. Elle, tu vas dormir dehors ? Lui, demain, je bosse. Tu comprends ? Je bosse. Elle, dans ce cas, rends-moi les 34 euros que j'ai payés pour ton abonnement internet, Fénix Potin. Lui, Fénix Potin a déposé le bilan. Elle, tu vas dormir dehors ? Lui, l'autre, je bosse demain. Demain, je bosse. Lui, c'est vrai que ce n'est pas marrant de ne pas répondre aux impôts alors qu'on ne doit rien payer aux impôts. Elle, tu ne peux plus louer la chambre que tu louais. Le dimanche, à Vilaire-Cotteret, près de chez les cimentiers. Lui, j'aimerais bien aller faire un tour à Vilaire-Cotteret. Lui, l'autre. Nous sommes enfermés dans notre corps. C'est cela que Christ a voulu dire sur la croix. Lui, l'autre. Je n'ai jamais pu mettre une kippa sur ma tête, ça m'angoisse. Elle, il va dormir dehors. Un jour, j'ai dû mettre une kippa sur la tête pour faire plaisir à un ami. Enfin, je ne sais pas si c'est un ami qui enterrait son père. Lui, tu n'as pas une bière ? Lui, l'autre. Peut-être que nous aurions tous dormir dehors. Nous pourrions ainsi créer d'autres liens. Aux Etats-Unis, à New York, il y a des gens qui vivent dans des caves. Ils ne sortent que la nuit et vivent dans les caves. Peut-être qu'ils mangent des nouilles. Je ne dis pas ça pour rire, parce que je n'ai pas envie d'être responsable de votre séparation. Je vous aime bien tous les deux. Simplement, je ne veux pas que tu viennes dormir chez moi. En fait, dans l'appartement que m'a laissé mon arrière-grand-mère, parce que je ne veux pas te faire un enfant. Et ma mère m'a dit qu'en plus, si j'étais propriétaire en titre de mon appartement, la femme qui vivrait avec moi gagnerait un gosse et un appartement. Et mon père n'a aucune envie que je revienne habiter chez sa femme qui autossie ma mère. C'est marrant, non ? Ah, 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 lui, l'autre. Oui, c'est marrant. Elle, merci, c'est très gentil. J'ai une maison, je n'ai pas besoin de dormir chez toi. Lui, l'autre. Je descends acheter des bières. Elle, tu reviendras. Dis, tu reviendras. Lui, tu vas revenir. Lui, tu ne me serres pas la main avant de partir pour que tu reviennes. Lui, l'autre. Non, lui, l'autre. Je ne te serre pas la main. Elle, tu vas revenir. Revenir, revenir, revenir. Gant, gant. Gant, 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 gant. Voilà, c'est fini. Merci. Merci. C'est à Réves-Roski. Oui, c'est à Caen. Mais où est Caen ? Comme dirait Raymond Deveau, où est Caen ? À l'école Lacan. À l'école Lacan, peut-être. À l'école Lacan ? Oui, peut-être. Aujourd'hui, on a décidé d'être totalement en roue libre. Parce que la majorité des médias, tout est programmé, on programme des débats. C'est creux, c'est vide, donc on peut descendre plus bas, il y a la pelle, on creuse. Et nous, on a décidé de faire du plein, mais du plein sans programme. Donc, on va faire un carton plein sans programme. Et chacun son tour, on va pouvoir s'exprimer, parce que c'est un peu le but de l'opération. Parce que, à nouveau, on est là, et je tiens à le rappeler, parce qu'il y a toujours 4 jeunes qui sont dans le couloir de la mort. Et je viens après te rapporter le cas. Il est important de ne pas les oublier, parce que moi, j'ai cru comprendre que Macron s'était exprimé dans les médias, et qu'il avait sorti, qu'on avait vendu assez peu de choses à l'Arabie Saoudite. Alors, moi, je veux être Macron. Alors que l'Arabie Saoudite est le principal client au niveau des armes avec la France. Donc, la France équilibre sa balance commerciale en vendant des armes qui, notamment, bombardent le pays le plus pauvre du monde, le Yémen. Et donc, c'est très important de le signaler. De la même manière que Mélenchon s'est réjoui qu'on vende des sous-marins anaérobiques à la Fédération Australienne... ... qui est par... ... qui est par... Oui, et surtout... Je voudrais dire quelque chose sur l'Arabie Saoudite. Eh bien, vas-y, tiens. Alors, c'était le 10 décembre 2015. Non, non, excuse-moi, il faut préciser un truc, excuse-moi. Il faut préciser un truc hyper important. Non, ça, c'est François, et il a dit qu'il passait en coup de vent. Alors, le vent, c'est combien de coups ? C'est quoi, le coup de vent ? Ça dépend quel bon vent m'amène. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est Patrice et Adam et François et Luc. Ah, d'accord. Alors, donc... Et pas Jean-Luc ? Jean-Luc, c'est toi, Godard. Donc, le 10 décembre 2015, j'ai donné une conférence de presse du Bourget, un appel sur les droits de l'homme, non nos droits. Et le 12 décembre, il y a l'accord de Paris, la COP21. Et je vois que les droits de l'homme sont plus présents. Et on me dit, c'est Obama et Bruxelles qui ont mis la pression. Parce qu'ils avaient peur d'un fait Moubran qui a trop insisté sur les droits de l'homme. En janvier, je vais voir le coordinateur de la COP22, Driss Eliazami, au Maroc. Je lui raconte ça. Il me dit, mais non, il n'y a pas du tout. La négociatrice française, on la connaît, le négociateur Macron, lui ont dit, la dernière nuit, l'Arabie saoudite a mis la pression sur la France pour que le paragraphe sur les droits de l'homme, qui était une référence morale pour les 30 années qui viennent pour un accord international, saute. Il n'y avait pas un mot sur la baie saoudite, mais c'était trop pour les Saoudiens. Et on a cédé pour quelques contrats de plus, peut-être chômeurs de moins, on voit que non. On a enlevé les droits de l'homme comme valeur de différence. La patrie des droits de l'homme faire ça. Oui, mais moi, je l'ai appelé à Boycott 21. Donc, je boycotte complètement les conférences intergouvernementales parce que j'estime que, justement, les peuples sont assassinés par les gouvernements, par les États et par les conférences intergouvernementales. Et du coup, un jour, je prends le bateau qui brombe l'île. Et tu vois le drapeau français qui flotte, je m'éloigne du continent. Et j'écris un texto que je peux lire ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça s'appelle « Dure France ». Non, c'est pas Saint-Adèle. Non, Saint-Adèle, elle, on lui a donné. Parle fort parce qu'il y a beaucoup d'envers. Au revoir ou adieu, chère France, incontinente en son continent. Dure France, tu pisses à l'arrêt de tes nobles principes à plus d'un titre. Les temps qui courent ne te font pas honneur. Dès que l'on s'éloigne, en soit peu, de vraies gloires surgissent à l'instant même. Parce qu'à l'horizon, il y avait des gloires sur Sozon, sur le port de Sozon, des rayons du soleil dans l'océan. À l'instant même, au point que tout à l'heure, ce sera de loin qu'à mer, je contemplerai non plus l'aube d'une nouvelle vie commencée il n'y a pas de trois ans, peut-être de bon rivage, mais le crépuscule de ces dieux minables, ou de ces mauvais diables, qui semblent tous de unis pour hanter ton désormais sordide sillage. Ton nouveau visage ne se reflètera jamais sur l'écume de mon océan révolté. Je t'aimais, c'est fini, par la faute de quelques rastacouères bardés d'arrivistes certitudes et de mépris des gens de peu. Ici, je le promets, je n'aurai de répit depuis mon île, entre guillemets, des îles, ou de plus loin encore, tant que prévaudront sur cette terre ma guerre porteuse de tous les droits, leur violation quasi scrupuleuse. Il est presque fini. Si là j'ai mal au cœur, cela vient donc en ce petit soir, obscurément de cette terre qui déjà s'éloigne heureusement, et non pas de la mer, que je sens enfin m'étreignant, m'embrassant. C'est mon appel. Je te remercie. Et je pense que derrière, on a notre ami Jean-Baptiste, qui est très souvent là, et ça je tiens à le remercier, sur tous les mouvements par rapport à la Syrie, les gens qui sont massacrés à Alep. Et je vais laisser la parole à Jean-Baptiste, parce qu'il veut déjà parler du 14 mai, parce qu'il y a une réunion au mur de la paix, pour sauver le mur de la paix. Moi je ne l'aime pas trop, parce que j'estime qu'il vaudrait mieux planter un arbre de la paix, parce qu'il y a un mur pour symboliser la paix. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Par contre, au lieu de monopoliser le micro, je te le passe et laissez parler. Non mais Roger, on appelle ça le... Après je pense qu'il faut donner la parole à Mélenchon. Oui, à Mélenchon. Parce que là on a été... Attends, il y a un truc que je voudrais dire, juste avant, c'est de te présenter. J'ai traité de Mélenchon. Jean-Baptiste, vous le connaissez tous, il est dans toutes les manifs, c'est monsieur pancarte. Pancart man, mais des fois je suis avec Marc aussi, et à ce moment-là on nous appelle le gang des pancartes. Dans les métros, les rues, tout ça, c'est pour rigoler, c'est pour sourire. Non mais c'est important. L'homme a la pancarte. Oui mais en même temps c'est important, si tu veux, la convergence des causes. C'est le seul qui parle de pancartes. Et la convergence des... Qui murmure à l'horreur des pancartes. Non, arrête des conneries. Ou alors c'est elle qui murmure aussi. Non mais je veux dire que c'est la convergence des causes, la convergence des luttes qui est importante. Arrête d'interrompre là, parce que je n'arrive pas à énumérer mes pensées, à les régler comme il faut, au quart de tour, comme dirait Pierre Merevchowski, non il n'a pas dit mais il pourrait le dire. Donc voilà, la convergence des causes des luttes fait qu'on vous appelle tous là le 14 mai, dimanche 14 mai c'est bientôt, dans 10 jours, au mur de la paix. Il n'y a pas de mur en fait, c'est juste des colonnes, mais bon symboliquement ça s'appelle un mur, mais en même temps il n'y a pas de mur du tout, c'est un espace assez libre là-bas. C'est à l'heure plus jolie que l'espérité du Procadéro, les murs de la paix, parce qu'il n'y a pas de béton, de pierre partout, c'est moins chic si tu veux, c'est au bout du champ de mars. On est tous dans des murs, ça change rien qu'il y a à l'heure. Oui c'est vrai que tu as raison. On est tous en prison, c'est une question de... On est d'accord Pierre, je te lance pas là-dessus, sinon on continue. En même temps je suis d'accord pour que tu nous dises ce que tu en penses. Alors donc voilà, le 14 mai, Pierre tu es invité, le 14 mai au mur de la paix, de 15h à 18h, on fait un grand rassemblement sur place, on ne bouge pas, pour la non-violence. Voilà, donc il y aura des gens d'Amnesty, il y aura des lanceurs d'alerte, il y aura des amis syriens qui d'ailleurs nous prêtent un micro et un haut-parleur, donc chacun pourra prendre la parole de 3 minutes, pas 30 minutes, sinon on n'aura pas la place. Pendant que tu parleras, je tiendrai ta banderole. Non, il n'y a pas besoin, j'ai mis la terre, t'inquiète. Il n'y a pas besoin, non, non, mais non, on ne fait pas là, pas d'exhibition, et alors du coup, tu adoreras, tu as l'amour, tu n'as plus des amours ici, j'adore faire l'amour dans la communauté de l'éducation. On profite de ça, il n'y a rien. Ah non, que des femmes, que des femmes, mais j'ai bien les hommes, en amitié, en amitié. Je tiens à préciser, c'est un point important. C'est quoi une femme ? Une femme ? C'est quelqu'un qui nous charme par toutes ses manifestations de nuit et jour, ses gestes, ses silences, ses paroles, ses actes, ses choix, ses désirs. Et comme elle a été absente dans tous les temps, parce que l'homme, attends, m'interrompe-toi, c'est parce que durant l'histoire, la femme a été absente, l'homme occupant double, triple, multiple place. Donc voilà, comme elle a été absente de l'histoire, c'est la fameuse vidéo qu'on choque les féministes, le continent noir, je suis d'accord avec elle, la femme n'a pas eu encore sa place assez dans l'histoire, et même encore en 2017, il y a beaucoup de femmes battues, violées, tuées, et qui n'ont pas leurs droits, qui ne sont pas à égalité, même au niveau des salaires, même en France, donc on voit bien ce qui se passe. Donc il y a énormément à faire au niveau des droits des femmes, énormément à faire. Suprimer les salaires, l'abolition du salariat, c'est plus salaire, l'égalité des salaires, c'est con. Donc on vous appelle le 14 mai, dimanche 14 mai, de 15h à 18h, au milieu de la paix, pour un grand rassemblement pour la non-violence, et il y aura aussi donc des gens d'un peu partout qui se mobilisent, notamment le MAN, le Mouvement Interactif Non-Violente, avec François Marchand, Jean-Marie Muller, et il y a le chanteur HK qui sera là, il n'y aura pas les saltes à banque, mais il y aura HK, il y aura le chanteur de Imovrini, qui va être là aussi, mais chacun pourra prendre la parole et dire ce qu'il fait, où il en est, par rapport à ses... Ben oui ! On peut prendre la parole, c'est vrai ? Bien sûr, non mais limité, très limité, 2-3 minutes. Et qu'on le dira avant, ce qu'on veut dire non ? Non ! Oui ! Mais non, il n'y a pas de censure là-bas, il n'y a pas de contrôle, mais non, on le limite à 5 minutes maximum. On peut parler 5 minutes, pas plus, pas plus, même pas. Non, non, correct là-bas, il n'y a pas de violence là-bas. C'est la non-violence. Voilà, donc de toute façon, il y a une page Facebook, on envoie les infos sur Twitter tous les jours, et il y a aussi des communiqués de presse qui vont partir bientôt à l'AFP, tout ça dans tous les médias. La page Facebook, c'est quoi ? C'est Mur de l'Oufe ? Non, Rassemblement pour la non-violence. Rassemblement pour l'environnement ? Oui, oui, oui. Donc tu peux même aller inviter des amis, parce qu'en cliquant en haut, il y a marqué « Inviter vos amis », ça ramène beaucoup de monde. Mais oui, et tu choisis tes amis qui sont de l'Ile-de-France, ça va être d'inviter ceux qui sont à Montpellier, parce qu'ils ne vont pas aller. Voilà. Rassemblement non-violence. Pour la non-violence. Pour la non-violence. Rassemblement pour la non-violence. Voilà. Le contre-mélenchon. Non, du tout, mais je vois que tu fais de l'humour et tu n'arrêtes pas de faire de l'humour. D'ailleurs, l'humour est une énergie renouvelable à l'infini. On en a besoin, l'humour et l'amour. C'est les deux choses fondamentales de notre vie. Tu es d'accord, Bruno ? L'humour et l'amour. Oui, tu es tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi tu es d'accord, tu as mis des bretelles. C'est sans amour que tu es d'accord. Sans amour, il n'y a pas d'humour. Non, sans bretelles, est-ce qu'il y a de l'humour ? C'est ton avis à toi. Comment ? Non, non, du tout. Tu n'écoutes pas, Marc ? Attends, tu trouves l'homme caressant. C'est surtout que tu es un homme, ça me perturbe. Alors, du coup, c'est à l'autre bout, c'est à l'opposé, c'est tout en bas du champ de Mars. Métro-école militaire. Métro-école militaire, le... Ben oui, c'est la coïncidence. C'est très cohérent. On essaye de déstabiliser mon éry. Mais non, c'est impossible. Allez, au suivant, comme dirait Jacques Brel. Au suivant ! On va dire un truc sur Macron. Qui ? Moi. Tu peux ? Ah, tu peux. Allez, je vous laisse la question. Non, je voudrais partir. Oui, je voudrais partir parce que j'aimerais retrouver la femme que j'aime. Mais après, on ne fait pas Marc. Attends, je voudrais dire, je voudrais poser une condition à Macron pour voter pour lui. C'est-à-dire que... Ah, tu ne veux pas pour lui ? Attends. Attends. Il a dit, sur France Inter avant-hier, et encore ce matin, directement, dans sa voix, il a dit, moi, je ne veux pas trahir les gens avec qui j'ai fait le programme, trahir 20 000 personnes, donc je ne vais pas le changer. Moi, je dis, s'il est élu par 30 millions de personnes ou 20, c'est plus que 20 000. Et donc, il doit s'engager d'ici samedi soir, il reste que demain, ou alors, au pire, s'il est élu, à ce que, ou avant l'éluvative, ou dans l'année qui vient, le programme, il soit revisité par le processus le plus participatif possible. C'est-à-dire que les gens qui vont voter pour lui, il ne faut pas qu'ils votent par défaut, il faut qu'ils votent en pensant que leur voix va être entendue et pas les 20 000 initiaux. C'est fondamental, on ne peut pas construire une société participative sans consulter les gens. Et donc, je vais écrire à ce conseiller demain pour que Macron dise, oui, mon programme, je vais me tenir, mais je vais l'élargir à d'autres propositions plus larges. Mais est-ce que tu n'es quand même pas avec moi que trahir, c'est quand même une marque d'amour ? Parce que pour trahir, il faut avoir aimé. Donc, si Macron n'applique pas son programme, en fait, c'est qu'il nous aura aimé à un moment. Il aurait dit, je vais faire ça, mais il ne le fait pas. Donc, il a pris en compte ce qu'il était, ce qu'on était. C'est ça qui est beau. Avec ton air marine, tu m'énerves. Pourquoi tu as marine ? Elle ne parle pas comme moi, Marine. Ah non, Marine ne parle pas du tout comme moi. Non, elle ne parle pas du tout comme moi. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais une dernière chose sur le débat qui m'a horrifié, c'est quand on dit à Marine comment on lutte contre la radicalisation, elle dit les tribunaux. Mais comment elle est con pour penser que c'est la sanction des tribunaux qui empêche un mec de commettre un attentat ? C'est n'importe quoi. Et là, Macron, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit sur le terrorisme, il faut prendre le truc à la base, il faut traiter des causes. Il faut les racheter un par un. Crac, 1000 euros les caisses Nikon. 1000 euros les caisses Nikon. 2000 euros le gaz s'arrache je ne sais pas quoi. 3000 euros. Non, par là, on a fait tout. Tu n'as rien à conscience pour 1000 euros ? Ah bon, mais je ne suis pas terroriste. Tu es un terroriste de la parole ? Oui, c'est vrai. Mais, d'administration. Alors, est-ce que si on m'achète ? Non, c'est une exception. Parce que même si on m'achète, je continue à... C'est intéressant ce que tu dis. Je suis un terroriste spécial. Parce que même si on me donne des sous... Ah pardon, tu n'as même pas le micro. Mais ça fait un moment temps quand même. Mais même si on me donne des sous, si on me donne des sous, tu sais que tu es à la radio là. Oui. Mais même si on me donne des sous, je pense que je continue. Parce que je suis un terroriste un peu spécial. Moi, je ne suis pas attiré par l'argent. Mais je pense que ceux qui mettent des bombes en bêche, non, c'est l'argent qu'ils veulent. Tu les achètes. Tu leur donnes un poste, quoi. Pour clore ma présence ici, puisque le vent m'emporte. Comme autant... Mais tu reviendras jeudi prochain quand même ? Jeudi prochain, Ah non, tu es à Béli peut-être ? Non, non, je ne serai pas à Béli, je serai ailleurs. Je te dirai. Mais je voudrais que tu nous dis ton angoisse de l'heure. C'est comme ça qu'il te meut, l'angoisse. Ah oui. Le port de l'angoisse. C'est pas ton port. S'il n'y a pas d'horreur, je suis bien. Il faut qu'il y ait une heure pour qu'on sache quand les gens viennent ou qu'ils ne viennent pas. Sinon c'est terrible. Parce qu'après je pense qu'ils sont morts. Bon, je pense que c'est l'heure de m'en aller. Non, non, je pense qu'ils sont morts. Salut Mérèche. Bruno, Serge, Roger, je pense à Nîmier, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Merci à toi Bruno. Merci à toi. Comment t'appelles-tu ? Patrice Adam. Patrice Adam. Patrice, merci à toi. Adam. Je vais vous présenter maintenant le président, le docteur Roger Nîmaux. Mais pourquoi tu t'en vas parce que tu t'es dit que j'avais peur de la mort ? c'est pas de gaffe ça quand même. Ah oui, tu crois que je ne devrais pas dire ça. Moi, la mort, je l'ai vécue, je suis mourue. Je suis mourue. Je l'ai vécue quand la mort ? Oui, elle est derrière moi. C'est pour ça que je le rajeunis. C'est-à-dire que le décompte, moi c'est à rebours. C'est-à-dire que j'ai eu 55 ans, je suis mouru, j'en ai 59, en fait j'en ai 51 maintenant. Oui, mais justement, si je te dis que ce qui t'en vient plus c'est parce que t'es mort, ça pourrait être très différent parce que tu l'as vécu, donc c'est pas vrai. Attends, tu m'as perdu. Tu t'es perdu ? Ah, je crois que mon âme est partie là. Ah, ton âme est partie. Oui, elle a fait tout le temps. Allez, reviens petite, reviens. Tu sais qu'on connaît le poème de Queneau ? Sur l'écriture d'un poème, il dit « Viens que je t'enfile, viens que je t'empégase », comme ça, des tartines, trois paragraphes. Il s'est terminé. Oh la vache, il a filé. Allez, salut. Merci. Aujourd'hui, j'ai appelé notre ami Eric Pététain parce que je trouvais assez... Comme je refuse de regarder la télévision et de laisser les médias avoir accès, je dirais, à mon fort intérieur, j'ai pensé par rapport à tout ce dont on ne nous parle pas, c'est-à-dire le fait qu'on va continuer à manger de la merde, qu'on va continuer souvent à faire des boulots de merde, mal payés. Et là, je suis tombé sur un article où il semblerait qu'il y a un accord entre l'Allemagne et la France qui va faire un blocage des salaires pour trois ans. Donc, vous allez aller voter dimanche, mais sachez que les salaires, vont être bloqués dans les trois années qui viennent. Certainement, la TVA va augmenter. Donc, tout est déjà décidé par le Reich de l'Union européenne. Et ce n'est certainement pas les propositions absurdes d'un des fronts nationaux, celui qu'on appelle le Front national, qui changera quoi que ce soit la chose, étant donné qu'on le voit bien, quitter l'Europe en soi n'est pas une solution. Quitter l'Europe est plutôt le symptôme d'un problème. Et le problème, c'est que justement, on dit Europe, on lui est place de Union européenne. C'est que les gens ne savent pas que ce qui s'appelait avant anciennement Communauté économique européenne, qui aujourd'hui s'appelle Union européenne, c'est avant tout quelque chose qui a été bâti par les industriels, pour les industriels. Aujourd'hui, les deux non-choix du système ont l'agrément des industriels, c'est-à-dire notamment du MEDEF, c'est-à-dire du syndicat qui représente les industries du CAC 40. Et pourquoi ces deux candidats ont cet accord ? C'est que tout simplement, ils ont réussi progressivement à mettre en place un système où, je dirais, des partis minoritaires se partagent, dans le cadre d'une élection à deux tours, la possibilité d'exercer le pouvoir. Et donc, on n'est plus, à proprement parler, dans une démocratie. On est dans un système où... On n'a jamais été en démocratie. On est dans un système... République démocratique. Où, de toute manière, organiser une élection peut se faire mathématiquement de bien des manières et, de toute façon, de toute façon, l'élection ne signifie pas la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et moi, je crois que le premier pouvoir, c'est celui qu'on est en train d'exercer ce soir. C'est le pouvoir de s'exprimer. Et c'est pour ça que, moi, je vais appeler Eric Pédétain. Je vais essayer d'appeler aussi David Cruz par rapport à cette affaire d'esclavage moderne dans la communauté Emmaüs de Pau. C'est parce que ce sont des choses très importantes qui n'ont pas fait partie du débat d'hier soir, j'en suis sûr. De même que la question du fait que les salaires allaient être bloqués pendant trois ans suite à un accord entre l'Allemagne et la France au sein de l'Union Européenne n'a pas dû non plus être évoqués. Donc voilà, on est embringués dans une situation nucléaire mortifère et inexplicable et dans un système géré par les industriels. Moi, j'ai envie de dire à tous, bonne chance, quels que soient les choix que vous ferez, parce qu'il va nous en falloir, parce qu'on nous mène là où on ne veut pas aller et certains d'entre eux vont nous mener à l'abattoir et ils ont déjà réussi une chose extraordinaire, c'est à nous diviser. C'est à nous diviser. C'est à faire en sorte que les victimes de ce système se combattent entre elles et qu'on admette comme raisonnable non pas de lutter et de voter pour quelque chose, mais de voter contre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas se prononcer pour quelque chose. Ils vont se prononcer contre quelque chose. Et on leur dit et on leur dit refuser le plus mauvais, refuser. Non, ce n'est pas ça la démocratie. C'est tout sauf la démocratie. C'est un système qui est une impasse, qui est un non-sens, qui est quelque chose d'extrêmement triste parce que ce qui se passe en Arabie Saoudite, ce qui se passe en Algérie, c'est aussi ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe partout dans le monde, c'est ce qui se passe aux Etats-Unis d'Amérique avec Donald. Bientôt, on le vivra avec Emmanuel. Je dirais Emmanuel le mal prénommé, mais c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc, de mon côté, je vote blanc, j'appelle à voter blanc ou à s'abstenir parce que j'estime que cette non-collaboration, le fait de ne pas accepter d'avoir à faire des non-choix, c'est le dernier choix qu'il nous reste réellement. Après, effectivement, proposer des alternatives, là, c'est encore autre chose. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on appelle Éric Pététain parce que lui, il est vraiment dans l'alternative. Il s'agit de cultiver, il s'agit de réellement changer le monde, d'obtenir une autonomie, une autosuffisance alimentaire, de prendre son destin en main, de sortir du système, du salariat, de l'argent pour obtenir la véritable indépendance matérielle. et ça, on est très peu à en parler et Éric en parle bien parce qu'Éric, il en parle sans jamais se proposer lui-même ni comme exemple, mais il dit, voilà, moi, je marche sur ce chemin, voilà ce que je fais, voilà ce que je propose et il n'est pas dans la délégation de pouvoir, il n'est pas à rechercher des financements publics, il est vraiment à essayer de créer une véritable alternative. voilà, et c'est ça, ce sont ces nouveaux modes de pensée, ces nouveaux modes de vie auxquels on doit s'intéresser. Bonjour Éric, tu es en direct sur… Comment ? Allô Éric, c'est Roger Nimot. Comment vas-tu ? Ah oui, Roger, excuse-moi, j'avais un peu de m'oublié, excuse-moi, je ne suis pas un tien et je sors des urgences. Voilà, et donc tu es en direct sur Radar et j'ai présenté la chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement se passionnent pour les déchets en espèce financière et j'expliquais que toi, tu étais dans le réel, que tu étais en train de planter un potager, que tu avais arrêté des projets qui courent des arbres et tout ça. Et donc, j'aimerais que tu nous parles de tout ça, du réel et de ce que peuvent faire les gens justement et de ce qu'ils doivent faire hors du cadre électoral. Je suis désolé, je n'ai rien compris. J'entends très très mal. Tu m'entends mal ? Oui. Qu'est-ce que toi, tu fais en ce moment contre ce système ? Est-ce que tu m'entends, Eric ? Très mal. Ça s'arrête, c'est saccadé. Je ne comprends pas le sens de la phrase. Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, à la ZAD de Bagère ? À l'heure actuelle, on est sur la ZAD de Bordère, de Bordère-sur-les-Chèges, au nord de Tarbes. C'est une petite ZAD assez vilaine, je dois dire, par l'endroit où elle est située parce qu'on est au milieu d'une zone industrielle et au milieu de Champs-de-Nay-U. Mais bon, on descend quand même 4 hectares pour empêcher ce qui lui faisait et ce qui me se retraitait des déchets construits par Vinci et gérés par Véogar. et on est là depuis un an et demi, depuis un an et demi, donc on tient le coup. On en pêche cette usine qui va se faire ailleurs. On y trouve là. On a beaucoup de brûl ici, donc je sais que j'ai une amie qui espère vous rejoindre pour venir vous aider sur le potager. Oui. Toi, de ton côté, comment est-ce que tu vois l'avenir et comment tu imagines les alternatives ? L'avenir est sombre si on ne se remue pas. C'est-à-dire que les gens, les écolos de base, les anarchistes de base ne se remuent pas, ce qu'ils font, certains, on est beaucoup amusés, mais on n'est quand même encore pas assez nombreux pour arrêter la machine économique qui est en train de dévorer la planète. Et donc, ton constat est très pessimiste ? Ben, un petit peu, oui, je dois dire. Je crois toujours, je crois toujours que les gens vont se réveiller et qu'il va y avoir une révolution mondiale contre cet ordre capitaliste, productiviste et étatiste. Les états sont intimement liés au processus de destruction de la planète avec la croissance et le plus au plus. Et donc, là-bas, comment est-ce que vous vous en sortez sur la ZAD ? J'entends rien, Roger. Oui, je sais, il y a beaucoup de... Désolé. Actuellement, comment vous vous en sortez sur la ZAD ? Ben, c'est une petite ZAD tranquille, on est une dizaine, on fait un joli potager, on a posté des belles cabanes, mais on est un petit peu isolés, quand même. On n'a pas réussi vraiment à faire un grand mouvement de solidarité aux autres deux. C'est un peu... Ben, enfin, il y a eu pas mal d'histoires sur la ZAD aussi, un peu de violence par moments, et donc ça refroidit certaines personnes. Il faut d'alcool, il faut de drogue aussi, mais je crois que c'est pas non plus qu'à cause de l'alcool et de la drogue, on peut les faire une drogue, que ça va mal, mais ça n'avance pas les affaires. Mais bon, grosso modo, ça va bien, et on est toujours là, et donc on empêche cette usine depuis un an et demi, c'est déjà pas mal. Et est-ce que tu penses pas que vous devriez faire comme la ZLN, l'armée zapatiste de libération nationale, c'est-à-dire interdire l'alcool et les drogues sur la ZAD ? Non, j'entends rien du tout, c'est ça. Je disais... J'entends une syllabe sur trois, je suis désolé. Non, mais c'est moi qui m'excuse, Eric. Est-ce que tu ne penses pas que vous devriez interdire l'alcool et les drogues sur la ZAD pour justement vous démarquer de l'image que souvent on essaie de donner des hadistes ? M'entends-tu, Eric ? Oui, je n'entends rien, je ne comprends rien du tout. Désolé, il y a des problèmes techniques, c'est juste que l'impression qui n'est pas bonne. Bon, on va couper. Je te remercie, Eric, d'être venu. Oui, et je vais essayer d'appeler David Cruz par rapport au problème d'Emmaüs Po. Voilà. Oui, tout à fait, oui. Je te remercie, Eric, et je te dis à une prochaine fois. Au revoir. Merci, Eric. À l'écran. No pas sarane. No pas sarane. Ciao. Donc, là, effectivement, c'est le direct. On est dans un café, il y avait beaucoup de bruit, on a eu du mal à entendre ce que disait Eric. Donc, c'est un bilan assez pessimiste. Merci, en tout cas, monsieur. C'est un bilan assez pessimiste que celui d'Eric. C'est-à-dire qu'il aimerait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui se mobilisent et qui prennent conscience qu'on ne va pas changer les choses par les urnes, mais uniquement en étant présents sur le terrain, en empêchant des projets nuisibles et non pas des projets inutiles. et surtout en essayant de changer les choses. Moi, j'aurais aimé essayer d'appeler David Cruz. Tu as son numéro parce que je voulais un petit peu que si on arrive à joindre David qui nous parle un petit peu de ses préparatifs par rapport au boycott à la fois d'une fête et d'un tournage de films à Emmaüs Po et voir où il en est. Un festival aussi ? Oui, un festival et un tournage et voir nous aussi si on ne pourrait pas se rendre là-bas pour venir un petit peu alerter sur la situation. Donc, je n'ai pas eu, de la part de David, l'assurance qu'il pourrait être au téléphone ce soir. Donc, on essaye et ça se trouve s'il est là ou s'il n'est pas là. Donc, ça sonne. Ça sonne. Je pense que David n'est pas là parce que je lui ai laissé un message et il ne m'a pas répondu. Salut ! Non, on est sur la messagerie. On va lui dire que Radar a essayé de le joindre. Voilà. Donc, voilà. Ouais, c'est des règles du nom du garage de Radar et des aléas et moi et des films du crime du châtiment et du groupe sioniste narco machin là, enfin, tout le bordel. Alors, ça aurait été bien que tu parles à la radio mais ça ne fait rien que tu viendrais une autre fois. Alors, moi, je pense que le tournage des potirons là en fait, il faudrait le tournage des potirons au Grosland il faudrait trouver une salle à côté de Pau et puis on vient et puis on fait des trucs dans la salle. Voilà, c'est notre propre tournage. Voilà, ça serait bien. Et puis, on demande l'hyparticipation au frais pour payer le déplacement de l'autocard. Voilà, ça serait bien. Tu nous appelles, t'appelles moi enfin, t'appelles pas Mélenchon. Voilà, à demain. Salut ! Donc, voilà. Il est vrai qu'il y a en mots. Oui, voilà. Bon, voilà. Malheureusement, on est dans des... dans une élection pestilentielle et je vous souhaite de voter pour les... pour les prochaines... le 7 mai. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre dans l'urne les cendres de la démocratie. c'est-à-dire voter... C'est-à-dire voter... Et je vais vous dire une chose. Il ne faut surtout pas voter ni pour l'un, ni pour l'autre. Il faut faire un vote contestataire, soit un vote blanc, soit vous griffonnez quelque chose, peu importe. vous dites des bêtises, vous prenez un candidat qui n'est plus là, par exemple. Moi, j'ai ce candidat-là. Bon, histoire de dire je vais faire baisser le taux des... des deux candidats, des deux protagonistes qui n'auront pas... qui n'auront pas la légitimité de représenter les Français. Donc, moi, pour moi, c'est de fausses élections. On nous a préparé le terrain. D'un côté, il y a eu les fachos et les fachos. Donc, on va nous dire vous n'avez pas le choix maintenant. On nous a mis le bébé chéri de Hollande qui a été préparé depuis des années pour gouverner l'Europe et gouverner la France avec l'ubérisation et on va saigner des gencives parce qu'il va falloir en prendre des uppercuts pour pouvoir décrocher un job. et on va pleurer des larmes avec ce candidat. Donc, ne pas voter pour les deux protagonistes, surtout aucun des deux. Mais si vous voulez faire baisser le pourcentage de ces gens qui ne représentent pas le peuple, je vais être correct au niveau des messages. Je vais avoir un langage correct. Je ne voudrais pas dire des saloperies, bien entendu. Mais en tous les cas, pour faire baisser le pourcentage, il y a le vote blanc ou le vote nul. Parce que, mathématiquement, si vous avez trois tas avec le même nombre de votants, au lieu d'avoir deux gros tas, vous aurez trois petits tas. Donc, ça enlève de la légitimité du prochain président. Et de toute façon, ça sera Macron. On le sait. On le sait. On nous a mis Marine Le Pen pour que, justement, Bruxelles soit sûre, mais sûre à 100% qu'il va signer les traités européens, qu'il va signer le TAFTA. Parce que même Obama, il a dit, d'accord, je suis pour Macron. Même Obama, il a dit, je suis pour Macron. Donc, ça veut dire que le TAFTA, il va être signé. Tout va être signé. On va être vendu. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui va se passer ? Pour mettre du pain sur la planche, il va falloir tourner au bois de Bologne. Alors, ceux qui veulent voter et ceux qui veulent donner carte blanche à quelqu'un qui va nous obliger de se vendre au plus offrant et d'aller à la fin du mois pour mettre un petit peu du pain sur la planche, de tourner au bois de Bologne, votez pour celui qui a été mis en place. Oui. Votez pour celui qui a été désigné par Hollande. Voilà. Allez-y, votez ! Et sachez une chose, c'est que si vous votez, admettons, je ne souhaite pas, je ne souhaite pas, mais si vous votez pour Marine Le Pen, eh bien, elle n'aura aucun pouvoir. Je vais vous dire une chose. Elle n'aura aucune majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Elle n'aura aucune majorité au niveau du Sénat. Elle n'aura aucune possibilité de faire passer ses lois au niveau du Conseil constitutionnel. Tout sera retoqué par rapport au droit constitutionnel qui est la Constitution, c'est le garant des citoyens. Donc, on nous fait peur pour que... On nous fait peur en disant comme ça, oui, il ne faut pas laisser la place aux fachos. Oui, d'accord. Mais ça veut dire que vous allez voter à 80% pour Macron, mais Macron, c'est plus qu'un facho. C'est encore pire que ça. Parce que vous donnez plein pouvoir à un mec qui va nous faire saigner des dents. C'est des uppercuts qu'on va recevoir dans les gencives. Et on va pleurer des larmes avec un mec comme ça. L'ubérisation de tout le monde, c'est une folie. C'est une folie donner plein pouvoir à des gens comme ça. Je ne souhaite qu'une seule chose. Je ne souhaite qu'une seule chose. C'est que s'il n'est pas président, on va démontrer que toute cette cimagerie de faire monter le Front National en disant qu'il faut voter pour quelqu'un de démocrate, c'est tout l'inverse. Croyez-moi, croyez-moi la Constitution telle qu'elle est, elle est vraiment garante du droit, des droits de l'homme, des droits de l'homme et du citoyen. Et Marine Le Pen n'aura aucune... Elle ne pourra passer aucune loi. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui, si tu votes à 80% pour Macron, oui, il pourra passer ses lois. L'article 49.3, c'est quand on met le gouvernement en fin de compte en balotage. C'est-à-dire que j'ai un projet de loi complètement un populaire, par exemple comme la loi travail. Je sais très bien que dans la rue, je vais avoir 80% de la fonction publique et beaucoup de gens du privé qui sont complètement contre. Parce qu'il s'agit d'inverser la hiérarchie des normes. Donc de faire en sorte qu'un accord local prime sur un accord de branche. C'est très important parce que dans le droit international, c'est une négation même du droit international. Donc, comment est-ce que je réussis ça ? Eh bien, je vais écrire mon projet. Enfin, je vais faire écrire le projet par le MEDEF parce qu'il faut que les entreprises du CAC 40 quand même rédigent bien la chose parce que ça s'adresse aux actionnaires. Ça s'adresse aux plus riches. Comment continuer à être riche et comment continuer à appauvrir ? Donc, le MEDEF a terminé d'écrire la loi et moi, gouvernement, qui ai déjà offert 41 milliards d'euros sur les caisses d'allocations familiales au MEDEF avec M. Macron, eh bien, je dis, voilà, ils peuvent sortir dans la rue, j'en ai rien à foutre, donc je fais comme Sarkozy parce que les gens, quand même, il ne faut pas oublier que les mêmes qui nous appellent à voter Macron aujourd'hui étaient ceux qui appelaient à voter Hollande en 2012. Donc, moi, j'ai de la mémoire. Ces gens-là, ces ignobles personnes, disent des abstentionnistes, des gens qui votent blancs, que nous faisons le lit du Front National. Eh bien, moi, je vais leur dire. j'ai combattu, j'ai lutté contre le leader du Val-d'Oise du Front National. J'ai défendu un ami qui avait fait une caricature de lui parce que ce monsieur avait gazé un agent SNCF à la bombe, il l'avait gazé et ce type n'avait même pas été condamné à de l'inigibilité. Et donc, mon ami, il l'avait dessiné en train de gazer et il disait, mais oui, genre gazer un cheminot, c'est un petit peu comme gazer un peu n'importe qui et donc, il l'avait accusé que son dessin était raciste. Donc, il était accusé de diffamation alors que l'uniforme qu'il portait, c'était un uniforme de contrôleur, il n'y avait pas de croix gammées, il ne l'avait pas associé aux nazis. Mais, voilà, il s'agissait de faire un exemple. J'étais seul, il n'y avait personne d'Europe Écologie des Verts, il n'y avait personne du Front de Gauche, il n'y avait personne de toute cette mécanique qui s'est mise en marche pour lutter réellement contre le Front National. Et donc, ces gens-là sont d'une hypocrisie totale. Moi, je sais que dans des municipalités socialistes, la préférence nationale par rapport à l'attribution des logements est appliquée depuis des décennies. Moi, il y a Carthoron qui veut vraiment parler. Oui, il y a 5 personnes. Ah bah bien sûr, allons-y. Allons-y, allons-y, vas-y. Bonjour. Apprends le niveau. Il va être plus simple. Il va être plus fort parce qu'il y a deux gros. Très bien. Eh bah, très heureux de vous retrouver là. C'est la première fois que je passe derrière l'écran comme on dit. Voilà. Voilà, donc j'ai l'impression de grandir pour une fois moi qui me sentais si jeune. Heureusement, on va avoir pendant 5 ans Emmanuel Macron qui va nous enseigner comment bien vivre, comment bien travailler, comment bien obéir. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de témoigner à nouveau de cette progression dans la bonne éducation, la bonne obéissance, la bonne économie. Voilà, Caroline, c'est tout. Alors moi, je dois le dire tout de suite que je ne voterai ni Le Pen ni Macron. Voilà, je voterai blanc vraiment. Et avec des gens nus debout, on a décidé d'arrêter que nus debout soit apolitique, apartisant et de créer un appel pour une gauche debout pour que tout le monde soit vraiment, toute la gauche, pardon, soit vraiment unie avec les insoumis de l'NPA et d'autres collectifs pour qu'on arrête d'être divisé et qu'on se prépare pour les législatives pour que la droite ne passe pas. Voilà, la droite ne doit pas passer aux législatives. Il faut unir cette gauche. Donc on a créé un appel pour une gauche debout. Vous pouvez retrouver même notre page Facebook et on essaye de s'organiser avec plusieurs personnes de nus debout et d'autres personnes. On a défilé au 1er mai. C'était vraiment très intéressant. Il y a plusieurs personnes qui nous ont pris en vidéo, tout ça, voilà. Et on s'unit aussi avec les insoumis qui nous ont parlé à notre première assemblée ce week-end, voilà, qui ont diffusé sur leur page web. Mais il faut savoir que les insoumis sont assez divisés dans leurs mouvements. Il faut vraiment qu'ils se soutiennent ensemble. Et les insoumis aussi ne collaborent pas avec le PCF. Il faut savoir, il faut essayer d'unir tous ces mouvements. Le PCF nous a aussi écrit pour savoir s'ils étaient les bienvenus. Bien sûr, tous les mouvements de la gauche sont les bienvenus. Hein ? Le PCF nous a demandé franchement de savoir s'ils étaient les bienvenus pour un appel pour une gauche debout. et le PCF n'est pas uni avec les insoumis. Il faut essayer que tout le monde soit uni, toute cette gauche soit unie et non pas divisée. Comme il y a eu dans les deux bouts les différentes commissions, les différentes personnes, on n'est pas ensemble. Tous les mouvements, même la belle démocratie, ma voix, attaque, le courant du PS, on est tous divisés donc on n'arrivera pas à faire quelque chose. Il faut être ensemble pour réussir à être plus fort. Et je voulais parler aussi de ce qui se passe ce soir en place de la République. On n'est pas en place de la République parce que c'est un rassemblement pro-Macron. rassemblement pro-Macron appelé par SOS Racisme qui est venu nous voir et qui a bien dit oui, c'est un rassemblement pro-Macron avec l'UNEF, avec les jeunes juifs et tout ça. Non, on ne veut pas être avec eux. Donc il faut se mobiliser un peu pour les législatives et la suite sur ce qui se passe. Pas que sur les élections, il y a aussi ce qui se va se passer aussi à l'ASAD à Gonesse, là, Europa City, le 21 mai. Il y aura des gens le 21 mai pour soutenir, pour dire qu'on ne veut pas de ce projet à côté de Disney. Voilà, il y aura un gros truc pour dire qu'on ne veut pas d'un centre commercial, d'un centre commercial comme au Dakar et tout ça, avec des fausses pistes de ski pour faire consommer tout le monde. Alors qu'ils n'ont pas besoin de consommer, on veut garder ces terres agricoles comme à l'ASAD de Notre-Dame-des-Landes où il faut aller le 8 et 9 juillet, il y aura un super week-end. Il faut aussi se mobiliser là-dessus. Il faut savoir que Nuit Debout n'est pas fini. Il y a des gens qui se réunissent encore, les commissions féministes, Écologie Debout aussi à côté de la Seine. Ils ont fait des beaux écolieux. Il y a plein de choses qui continuent. À part les élections, il y a plein de choses aussi qui continuent en dehors des élections, qui continuent aussi dans d'autres villes. Il faut savoir qu'à Strasbourg, il y a eu 15 000 radiés des élections. Moi, avant d'aller voter, je savais déjà que c'était Emmanuel Macron et Le Pen avant aux heures du matin. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des gens qui font toutes les manifs, qui font plein de choses qu'on ne sait pas, qui ne viennent pas sur cette place. Et tout le monde fait des choses importantes, je pense. Comment elle s'appelle votre page ? Alors, notre page, elle s'appelle Appel pour une gauche debout. Merci, mon rappel pour une gauche debout. Alors, il y en a qui sont en marche, mais nous, on veut faire une contre-marche et ça sera la gauche debout. Donc, moi, je voudrais parler plus un petit peu de notre constitution, parce que notre constitution nous permet quand même de pouvoir créer un contre-pouvoir. et le contre-pouvoir. Bon, maintenant, la présidentielle, on est sûr qu'on va avoir un représentant des lobbies qui sera Emmanuel Macron. Et pour éviter que cette personne-là ait tous les pouvoirs, il faut voter pour un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, c'est aux législatives. Et les législatives, il faut absolument qu'Emmanuel Macron soit minoritaire. Et je vais vous expliquer une chose qui est très, 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 très importante au niveau de la constitution. Si Macron, avec les LR et les socialistes, ils votent les lois, et s'ils arrivent à avoir des groupes qui soient majoritaires, ils auront la possibilité aux législatives. Aux législatives, il faut faire un contre-pouvoir. Il faut absolument que Nuit Debout s'unisse avec tous les représentants, citoyens, toutes les instances, toutes les instances nationales qui fassent en sorte de pouvoir monter des groupes et des représentants au niveau des législatives pour pouvoir faire un contre-pouvoir. Parce que le contre-pouvoir, c'est quoi ? C'est d'empêcher d'avoir une majorité aux législatives parce que ceux qui auront la majorité aux législatives auront les grands électeurs. Et les grands électeurs vont voter le Sénat. et le Sénat, le Sénat, c'est le contre-pouvoir à Macron parce que si Macron, il a plein pouvoir, il a les législatives, il a le Sénat, toutes les lois des lobbies au niveau de Bruxelles passeront. Toutes les lois, le TAFTA, le CETA, tout passera. il faut savoir qu'il a eu la bénédiction d'Obama. Obama a dit bravo pour Macron. Ça veut dire que toute la viande aux hormones, la viande, les poulets à l'eau de Javel, les OGM, on va se les taper, mais tous les uns derrière les autres, nos gosses, ils vont être bourrés de pesticides, de fongicides, de perturbateurs endocriniens. Mais c'est une folie. Laissez passer ça, c'est une folie. On va être obligés de lutter pendant des années et faire des manifestations pendant des années. Mobilisez-vous pour ne plus faire passer ça. C'est une folie. Je vous garantis que s'ils ont une majorité aux législatives, ils auront une majorité au Sénat. Et on est morts. On est morts. C'est ça. On va saigner des gencives. On va pleurer des larmes de sang. C'est une folie. Alors, surtout, unissons-nous pour faire un contre-pouvoir aux législatives. Si on n'est pas dans le meilleur contre le pire. Non, mais il y a un truc pour les législatives. Alors, vas-y. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un truc pour les législatives qui fait participer les citoyens. C'est les grands électeurs. C'est le collectif Ma Voix, en fait. Ce 6 mai, il y a des gens qui vont être élus, des citoyens de France qui se présentent. Ils sont 500 à se présenter. Là, ils vont être élus. Non, c'est les grands électeurs. Ils vont être élus ce week-end, à partir à Jotson. Il y en a 225. Ils vont se présenter dans plusieurs circonscriptions de France. Et ils vont représenter, en fait, les citoyens. Vous, citoyens, vous pourrez voter en ligne sur une plateforme, les lois. Et ces gens-là qui vont vous représenter à l'Assemblée nationale seront juste là pour porter votre voix, en fait, et dire ce qu'ils pensent des lois par rapport à ce que vous avez voté, ce que vous avez dit sur la plateforme en ligne. Il existe ça. C'est le collectif Ma Voix. Il faut s'intéresser à tout ce que font aussi les citoyens en France. Je pense aussi, parce que c'est bien les grands électeurs, mais il faut penser à ce que font les citoyens et comment ils peuvent s'impliquer. Et puis, pour revenir sur autre chose, sur Nus Debout, Nus Debout a mis en place aussi une assemblée des luttes. Une assemblée des luttes qui s'apprête à être nomade, à aller dans plusieurs Nus Debout, comme par exemple Place des Fêtes, comme on a fait le week-end dernier, aller à Place Pinel aussi. Et en fait, le problème de Nus Debout, Place de la République, c'est des gens différents. C'est des gens qui ne viennent pas que de Place de la République. Et quand on va dans les petits quartiers, ils s'occupent vraiment des quartiers, de ce qui se passe dans les quartiers. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire aussi, s'occuper des quartiers. Et pas oublier qu'après les élections présidentielles, il y aura d'autres rassemblements. Le 7 mai, il y a un super rassemblement sûrement à la Villette. Et il y a aussi un truc le 8 mai. Le 8 mai, il y a un gros truc qui se prépare avec le Front Social. C'est aussi qui ont fait le premier tour social. Et il y a plein de choses qui sont en train de se préparer. Je vais reprendre quand même quelque chose qui est très important parce qu'il ne faut pas faire de confusion. Les grands électeurs, ce n'est pas nous qui votons pour les grands électeurs. Les grands électeurs, ce sont au niveau des groupes parlementaires, aux législatives, qui vont être formés. Et nous, on ne peut voter que pour eux. Et eux vont voter pour le Sénat. Donc les élus du Sénat, ce n'est pas nous en tant que citoyens qui votons directement pour le Sénat. C'est les listes, les grands électeurs au niveau des municipales et au niveau des législatives qui vont être eux, qui vont avoir des grands électeurs. Et c'est ces grands électeurs-là qui vont voter pour les sénateurs. Et c'est au mi-septembre, je ne sais plus exactement, le 12 ou le 18 septembre, je ne sais plus exactement. Et donc, c'est là où il faut être vigilant. Je vous garantis d'une seule chose. Il faut former, il faut créer des groupes aux législatives, il faut avoir nos propres troupes pour pouvoir se présenter aux législatives et être élus. Si on n'est pas élus au niveau des législatives et qu'on laisse le pouvoir en place, Macron, les socialistes et les républicains, on est foutus. Toutes les lois vont passer, les unes derrière les autres. Est-ce que tu veux intégrer les sections d'assauts ? Macron, comme tu le disais, oui, c'est la finance, c'est tout privatisé, c'est les accords avec l'Amérique, comme tu le disais, le TAFTA, le Poulet aux Hormones et les accords avec le CETA et le CETA, c'est avec le Canada et Marine Le Pen, oui, qui est raciste. Moi, je dis qu'il faut le vote blanc. Il y a des gens, les Insoumis et plein d'autres collectifs qui ont fait des pétitions qui sont parues dimanche soir dans la nuit, pétitions, qui ont fait aussi des communiqués de presse pour dire qu'il faut voter blanc en masse. Je sais que ça ne plaît pas à certains parce que ça favorise Macron ou Le Pen, bien sûr, OK, mais il faut voter pour ce qu'on veut. On ne va pas faire un vote utile. Tout le monde dit qu'il ne faut pas faire un vote utile, même Poutou le dit, qu'il ne faut pas faire un vote utile. Il faut voter avec sa conviction. Je pense qu'il faut voter avec sa conviction. Voilà. Yann Abrovich, je te mets. Juste deux secondes pour qu'il y ait un discours quand même autre, dans le sens où moi, rien n'a tapé des élections que tout le monde attend. Rien n'a tapé de celles qui se passent là. Moi, je suis pour l'absentition. Je suis pour le boycott de l'abstention depuis bien le début. Mais par contre, j'étais dans la rue depuis bien le début. Je n'y ai pas vu les mélanchonistes. Les cégeptistes et compagnies, notamment les manifs contre le peine, etc. Là, il y a les étudiants. Demain, ils bloquent leur lycée. À 11h, il y a une manif à Bastille. Bon, il y a un truc à la vilette, familial, etc. Mais sinon, le soir, Ménil-Montant, Belleville, voilà, on occupe notre quartier. On s'en occupe. Voilà, on va aller là. Venez là. Venez protester là. Parce que c'est fini les places traditionnelles, républiques, etc. Ils nous ont donné des lieux pour jouer. Les difficultés aussi, les autonomies. Voilà, mais là, c'est demain. Demain, ça y est, il y a blocus de ça. Voilà. Et moi, je dis, n'ayez pas peur de boycotter, mais le boycott actif. Vous descendez dans la rue. Il faudrait que dimanche, tout le monde soit dans la rue. Au moment des résultats, franchement, il faudrait une déferlante dans les rues. Voilà. plutôt que d'aller voter, il vaut mieux de ne pas voter pour les deux protagonistes. Parce que ces deux protagonistes, si on leur donne la légitimité en votant, et le vote utile, c'est vraiment une arnaque la plus totale, il vaut mieux mettre le minimum de voix pour eux qui ne nous représentent pas. Il faut laisser parler d'amour. Désolé. L'amour, l'amour, l'amour. c'est quand même l'amour. Non mais moi, je représente, moi tout seul, mais aussi, je suis co-créateur de la galerie d'art Debout. Je vous signale que Nuit Debout a son troisième épisode. Le premier épisode s'est terminé en juillet 2016. Le deuxième, avec l'apparition de Apug GD, à peine pour une gauche debout. Moi, je vous demande de voter Macron comme moi. d'autre part, j'en ai marre, Caroline et toi, comment tu t'appelles ? Tu ne m'écoutes pas quand je cause. Moi, je suis contre les contre-pouvoirs. Je crois qu'il faut commencer à penser au pouvoir et pas au contre-pouvoir. Vous avez 10 trains de retard. Il faut prendre le pouvoir, il ne faut pas prendre un contre-pouvoir. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Alors, ensuite, le joueur. on m'interroge, je ne sais plus quoi dire. Alors, d'autre part, je pense que chercher à s'unir ne sert à rien. Il faut travailler chacun, puisqu'il y a mille associations, ça sera beaucoup plus efficace que d'essayer d'unir mille associations qui se battent pour en faire une. parce que ce n'est pas dans la stratégie d'aujourd'hui. La stratégie d'aujourd'hui, c'est aussi des stratégies locales. Et les stratégies locales ne peuvent pas se faire sur les gros machins. Ça se fait avec les petits machins. C'est tout. Je vais rajouter un truc. Effectivement, il y a un truc. Le mot à la mode, c'est convergence. Mais convergence sur quoi ? Convergence, du coup, le socle n'est jamais solide. Ça s'effrite tout le temps. Ça ne tient pas. Preuve, on est de nuit debout. Voilà. Il n'y a pas eu de socle. Ils ne se sont pas décidés à être dès le départ anticapitaliste. Et du coup, voilà. Moi, je dis, déjà, on a un socle. on est anticapitaliste, on est humaniste, on est raciste, on veut de l'autogestion, etc. On se fait un socle. L'autre, il a une variante, etc. Mais voilà, on ne va pas commencer à dire qu'on est ouvert à tout le monde comme il y a eu des discussions à nuit debout où ça allait même très loin l'ouverture. Tu fais déjà ton socle. Là, tu arrives, tu es solide. Vaut mieux 10 personnes très solides, très solidaires, très confiantes l'une en autre que 50 qui, ça part dans tous les sens où elles se débattent pendant des heures. Voilà. Donc, effectivement, le socle et ensuite, nous rejoignent à partir du moment où on fait des actions, etc. On prouve que l'on a la conviction, on prouve aussi qu'on peut être efficace. Voilà. Donc, je suis d'accord. Non, tu n'es pas d'accord avec moi parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis là. C'est le contraire de ce que j'ai dit. Il n'est pas question de socle, il est question de mille lieux qui ne sont pas un socle. Ce qui compte, c'est la relation entre lieux qui sont mille. Ça, c'est le brigogène. Il faut suivre les conférences de M. Didier Baudin à Éduque Pop de Nuit Debout dont tu dis que ça s'est écroulé depuis le mois de juillet. Nuit Debout n'a jamais été aussi fort que maintenant. Alors, là, tu as tout faux. Excuse-moi. moi, je pense que... Non, ce que je dis c'est qu'il y ait mille lieux et mille actions et mille assos dans tous les coins, c'est déjà ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau. Nuit Debout, je n'ai pas trop entendu parler. Non, mais il faut vraiment, moi, je pense qu'il faut converger sur certains points. Les associations ou les collectifs qui ont les mêmes points doivent se rallier ensemble. D'autres qui ont d'autres points doivent se rallier ensemble pour essayer d'être plus forts. Pour essayer d'être plus forts ensemble. Et demain, il faut savoir que pour revenir sur ce que je disais, demain, il y a une AG demain soir pour préparer un peu ce qui va se passer le 7 mai à la Villette. Et je pense aussi qu'il faut informer un peu les lycéens sur ce qu'il se passe au niveau politique parce qu'ils ne savent pas tout ce qui se passe au niveau politique. Ils font des blocus, OK, parce qu'il y en a certains qui ont des idées politiques mais d'autres n'ont pas d'idées politiques. Et il faut faire attention à ce qui s'est passé avec le dernier blocus citéen à Louis-le-Grand. Il y avait les gens de l'action française. Donc il faut un peu se méfier, il faut faire attention de ce qui se passe, ceux qui veulent récupérer, ceux qui veulent empêcher les blocus, ceux qui veulent empêcher les manifestations. Et j'avais un autre point de vue à dire aussi, c'est que dans la manif du 1er mai, nous, appel pour une gauche de bon, on était derrière. Et les gens ont bien dit que derrière, c'était une autre manifestation. Ce n'était pas la manifestation du travail. C'était une manif anti-Le Pen. Manif vraiment anti-Le Pen. Et c'était une manif aussi anti-Le Pen, anti-Macron. Et c'était vraiment vrai. Derrière nous, on avait le collectif, un nouveau collectif, Le Pen non, qui appelait à voter Macron, qui avait de la musique à gogo et tout ça. C'était vraiment différent. Si on avait été devant, si on avait été devant, ça aurait été différent. Ceux qui étaient devant qui m'ont témoigné, il y avait ceux qui étaient avec les Insoumis et il y avait ceux qui étaient devant le cortège de tête qui était bloqué. Nous, on était vraiment dans une autre manif et c'était dommage. On voulait aller avec le DAL, on s'est retrouvé derrière et c'était différent. derrière nous, derrière cette manif anti-Le Pen, il y avait tous les collectifs d'autres pays qui protestaient pour leur cause dans leur pays et on était vraiment dans une autre manif. On n'était pas dans la manif pour le travail. Après, quand on est arrivé à Bastille, tout était fini. On est arrivé à Bastille, les gens, le cortège de tête était déjà arrivé à Nation, on les a rattrapé en vitesse et eux nous ont raconté que c'était horrible ce qui s'est passé à Bastille. Ils n'ont pas pu aller à Nation, on a réussi à aller à Nation. Et en dernier, il y a RFI qui nous a interviewés parce qu'ils nous ont vus avec du matériel, tout ça, voilà. Et c'est ça qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'il y avait deux manifestations en une manifestation. De toute façon, moi, je n'arrêterai pas de répéter que pour l'instant, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui fixent les règles, ils te demandent à voter le vote utile. Les gens, ils ont peur. On leur fait peur que le Front National, ceci ou cela. Et ça, c'est une façon d'être légitime en disant comme ça. tout le monde a voté pour le vote utile. Donc maintenant, la carotte, vous allez vous l'enfoncer bien profond et vous serez tous d'accord de voter utile. Moi, j'aimerais terminer par ma présence au défilé du 1er mai. Ça va faire deux ans. Ils ont réussi à faire pire qu'en 2016, en 2017. J'ai une amie, Emmanuel Bramban, que je considère comme une amie, qui s'est pris un flashball dans la cuisse. Donc, elle est blessée. Elle en a pour pas mal de temps à essayer de se remettre. Elle a fait... Elle a été voir un médecin. Il est important que toutes les personnes qui ont été blessées sur le défilé du 1er mai avec leurs certificats médicaux portent plainte. Parce que moi, je commence à en avoir marre de voir les pauvres policiers qui ont subi de la violence. Moi, je dis, j'ai vu autour de moi. Je suis non-violent. J'étais dans le défilé. J'ai un truc qui m'est passé à quelques centimètres du pif. Et ça venait du côté de la police. Il y a eu des tirs de flashball horizontaux. Il y a eu des choses qui sont complètement inacceptables. De la même manière, je condamne les jets de cocktail Molotov. Mais je les comprends. Alors que de l'autre côté, la police, qu'elle a fait respecter la loi, elle a fait des choses qui, pour moi, ont mis en danger les manifestants et ont mis en danger les policiers. Donc, il faut descendre d'un cran. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, ces deux ignobles candidats, que ce soit Macron ou Marine, ils nous promettent quoi ? Ils nous promettent de gouverner avec le 49-3. Donc, ils nous promettent des manifestations réprimées et pourquoi pas, un jour, l'ordre de tirer sur la foule. Moi, je dis aux policiers, écoutez-moi bien. Le jour où on vous donne cet ordre, vous devez vous mettre du côté des manifestants. Vous devez poser vos casques, vous devez poser vos armes, vous devez poser vos boucliers et vous devez aller vers les manifestants. Et là, il faudra une convergence, ce jour-là. Parce qu'ils vous mettent en danger, ils nous mettent en danger. Et moi, je veux réellement, réellement, parce que j'estime que la paix civile, c'est quelque chose d'extrêmement important. On vit dans un pays où on a la paix civile et on ne comprend pas le bonheur que nous avons. Et aujourd'hui, les irresponsables politiques divisent les Français et nous amènent vers la guerre civile. Alors, moi, j'ai un autre message à faire passer, c'est qu'après la manif, on s'est retrouvés sur la place et il y avait des gens de la compagnie Clovis, des Anonymous qui étaient là. Et on s'est retrouvés, on a parlé un peu de ce qu'on avait vécu dans la manif et ceux qui n'étaient pas à la manif qui nous ont raconté ce qu'ils ont vécu à Toulouse avec Jour Debout. Et après, on a décidé de faire un petit feu parce qu'on se dit « c'était marrant, les petits feux, au début, Nuit Debout » et tout ça. Et au bout de 15 minutes, les flics sont arrivés. Ils sont arrivés et nous ont pourchassés, vraiment. On fait venir pour un petit feu de camp les pompiers et on gazait à tir l'arigot, on gazait à tir l'arigot tout le monde. Je trouve ça vraiment inadmissible, je dois le dire. Je trouve ça inadmissible. Ils ont tiré même sur des gens qui n'avaient rien à voir avec nous, des personnes âgées, des personnes âgées avec du gaz moutin, des petites gazeuses à main, moi aussi, ça m'a piqué, tout ça. Et c'est vraiment, je dois le dire, c'est vraiment dégueulasse de faire ça alors qu'on était juste là en train de faire un petit feu tranquillement, en train de discuter, on ne dérangeait personne et là, ils sont là à nous surveiller. Il faut le savoir que maintenant, dans le 11e, dans le 12e, dans le 4e, dans le 3e, ils ont le droit de vous contrôler de 8h à 20h. Ça a circulé avec l'état d'urgence et encore plus sévèrement. Vous fouillez vos sacs, contrôle d'identité, tout ça, vous fouillez vraiment. Mon copain, là, qui est derrière, il faut savoir que quand ils ouvrent votre sac et que vous avez des tracts, ils vous les déchirent, ils vous les coupent devant vos yeux. Vous n'avez pas le droit d'avoir des tracts dans votre sac. Si vous avez des tracts, vous êtes assimilés à des militants, à des choses comme ça et donc, c'est interdit d'avoir des tracts dans votre sac. Vous êtes arrêtés dans le métro avec des tracts. C'est vraiment lamentable de dire, on a juste des tracts, on se fait arrêter par la police juste pour des tracts. Donc, il faut se dire que vraiment, la police, là, fait n'importe quoi. Même si je suis divisée sur les policiers, j'ai fait une manif de flic, il faut le dire. J'ai fait une manif de flic. Un flic est devenu policier parce qu'il faisait taper en manif et qu'il en avait marre et les flics ne se sentent même pas citoyens. Rendez-vous compte de ça, les flics ne se sentent pas citoyens. Si un flic s'est fait brûler en manifestation, ok, c'est à cause des, peut-être, des cocktails Molotov, mais il ne faut pas le plaindre non plus. Il faut se rendre compte de ce qui se passe, voilà, un petit peu et discuter de tout ça. Je vous invite tous les mardis à 19h à la Bourse du Travail pour les âgés anti-répression. Là, ils discutent de tout ce qui s'est passé. Il y a un rapport des stricts médic qui circule, un gros tableau de toutes les personnes qui ont été victimes de cette manifestation du 1er mai qui n'est pas encore finalisée. Il y en a d'autres qui ont encore des choses à dire là-dessus. Il faut savoir aussi ce qui s'est passé le dimanche, des élections présidentielles, ceux qui allaient faire les manifs sauvages à Méni-de-Montan, qui ont été gazés, tout ça. On n'est pas au courant de tout ça, franchement. Et dimanche, ça va aussi avoir lieu ce dimanche. Et le 8 mai aussi avec le Front Social. Le 3ème tour, il sera vraiment dans la rue. Et ce n'est qu'un début parce qu'en fin de compte, ce n'est pas un combat, c'est une lutte. Il faut que les gens comprennent vraiment que lutter contre les fronts nationaux, parce que moi, je parle des fronts nationaux, c'est-à-dire le Front National, bien puant, bien raciste, mais aussi ces fronts de gauche qui véhiculent des idées nauséabondes et puantes, eh bien, on doit lutter contre tous ces fronts de manière non-violente, de manière unie. Mais la non-violence ne consiste pas à tendre la joue. La non-violence consiste à être là, à ne pas avoir peur de la violence et à dénoncer la violence, toutes les violences. Et là, actuellement, la majorité des violences, c'est la police et ce sont des manifestants et des gens qui utilisent simplement leur liberté d'expression qui le subissent. Et on termine notre 15e émission Radar du 4 mai. On vous donne rendez-vous après le résultat nauséabond de dimanche prochain, mais on sera là et pour nous, c'est un début, ce n'est pas une fin. Pour eux, c'est une fin, pour nous, c'est un début et la lutte commence réellement. Au revoir à tous et à jeudi prochain. Merci. Très bon, c'est un début. C'est un début. C'est un début. Très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada